bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler du karcher fc8 un produit assez atypique mais c'est aussi un produit très intéressant qui va vous faire gagner beaucoup de temps alors ne voyez pas ce produit comme un aspirateur il n'y a pas d'effet de succion c'est pour ça que c'est un produit qui est en même temps très silencieux on va le voir juste après mais c'est vraiment un laveur qui offre grâce à cette technologie à quatre rouleaux les mêmes performances en termes de ramassage de saleté qu'un aspirateur classique il n'y a plus besoin de passer l'aspirateur puis de passer la serpillère celui-ci fait tout en un mais sans avoir les inconvénients d'un aspirateur laveur qui pour le coup est très bruyant j'avais déjà testé un produit de la marque Tineco sur ma chaîne et c'est vrai qu'en termes de bruit ça n'a absolument rien à voir et l'efficacité pour l'instant est vraiment très bonne au niveau de l'utilisation c'est également un produit qui est très simple très intuitif vous avez deux méthodes d'utilisation la première passe par l'écran qui est directement intégré près de la poignée c'est un écran lcd vraiment lisible assez bien développé avec un design spécifique circulaire que j'aime beaucoup et si vous le souhaitez je vous le conseille vivement d'ailleurs vous avez également l'application disponible directement sur le play store et sur l'app store pour vraiment accéder à l'intégralité des performances et des technologies intégrées à ce superbe objet autre point intéressant que j'apprécie vraiment sur ce produit au delà cet écran circulaire qui en plus d'être très lisible et assez original de par son design c'est comme j'ai dit rapidement avant le silence de fonctionnement de ce produit en effet on est limité à 59 décibels la raison est toute simple comme je l'ai dit juste avant ça n'est pas un aspirateur laveur c'est vraiment un laveur hybride donc grâce à la technologie à quatre rouleaux il a vraiment la capacité de ramasser les miettes les poils les cheveux etc qu'on pourra retrouver par terre néanmoins vous ne retrouverez pas de technologie de succion à proprement parler donc ça permet bien sûr de réduire drastiquement le bruit en termes d'usage et ça c'est vraiment l'un des gros points forts vous pouvez tranquillement vous servir de ce laveur alors que quelqu'un dort dans la pièce à côté c'est vraiment très peu bruyant et ça fait plaisir troisième point que j'apprécie particulièrement sur ce produit également ce sera sa capacité à être rechargé quasiment n'importe où à l'image un petit peu d'un smartphone ou d'une enceinte bluetooth généralement aujourd'hui quand on achète un aspirateur laveur tineco écovax ou autres constructeurs on a systématiquement une grosse base de chargement qui est fourni une base qui est raccordée électriquement donc on n'a pas trop le choix quand on veut recharger son produit on doit le poser dessus et ce fc8 proposé par karcher se recharge quant à lui vraiment comme une enceinte bluetooth ou comme un smartphone vous avez simplement un raccord directement dans le bras principal de l'aspirateur vous branchez votre bloc chargeur qui est pas beaucoup plus gros qu'un transformateur de smartphone à votre prise murale et vous avez simplement raccordé le câble à l'arrière de ce laveur et je trouve ça vraiment très intelligent rassurez vous si vous le souhaitez karcher vous fournit quand même une grosse base c'est finalement un gros caisson noir qui vous permet de simplifier un petit peu les opérations de maintenance et de nettoyage vous voyez en effet ici qu'on retrouve deux poignées qui nous permettent d'accéder au bac de récupération d'eau sale et vous avez également deux volets qui s'ouvrent pour nettoyer les rouleaux de manière assez simple ces opérations se font vraiment très simplement même sans le support fourni d'origine mais si vous souhaitez un petit peu simplifier ses opérations karcher vous fournit bien sûr un petit caisson pour reposer ce laveur au niveau du fonctionnement à proprement parler c'est un produit qui est finalement très simple on retrouve ici un bac d'eau propre où vous pouvez simplement ajouter un adjuvant qui est déjà fourni par karcher alors je vous invite sincèrement à vraiment utiliser les produits qui sont dédiés et créés pour ce produit il n'y a pas du tout de faux marketing là derrière j'avais déjà à l'époque sur un tineco utiliser un autre produit lambda ou même un produit qui était destiné initialement la serpière mais c'est des produits qui mousse beaucoup trop et la problématique c'est que quand on a de la mousse dans un appareil de ce type ça peut vraiment poser des problèmes ça peut le faire bugger la présence de mousse peut en effet un petit peu impacter la lisibilité des capteurs au niveau du niveau de l'eau dans le bac d'eau sale ou dans le bac d'eau propre et surtout ça peut dégrader la capacité de nettoyage donc utiliser vraiment les produits qui sont proposés par les marques je sais qu'il ya un côté un petit peu business là derrière mais pour avoir fait l'expérience vaut mieux dépenser une vingtaine d'euros pour un produit spécifique que d'avoir un produit qui tombe en panne à 639 euros ce serait dommage finalement en termes d'utilisation comme j'en ai parlé avant et en termes de technologie embarquée c'est assez simple la technologie à quatre rouleaux qu'on retrouve dans la tête permet de ramasser tous les poils les miettes toutes les saletés en se passant d'une technologie d'aspiration standard donc ça c'est très intéressant il ya deux points qu'il faut souligner le premier c'est que le fait que les rouleaux dépassent de chaque côté de la tête et bien finalement on peut vraiment se rapprocher des bordures des plaintes il ya vraiment aucune zone morte ce qui n'est pas forcément le cas encore une fois sur le tineco que j'avais déjà testé il y avait vraiment une espèce de pare-chocs à l'avant de l'aspirateur qui bloquait le contact entre les rouleaux nettoyants et le mur ici sur ce laveur proposé par karcher ça n'est plus le cas ce sont directement les rouleaux qui dépassent donc ça c'est vraiment intéressant il n'y a pas de porte à faux en termes de design et ça permet du coup de ramasser et de nettoyer l'intégralité des débris présents sur le sol dans votre maison autre point encore une fois intéressant en utilisation qu'on n'imagine pas quand on voit un peu l'aspect massif de la tête c'est que ce produit permet de vraiment passer sous les meubles le meuble télé que j'ai derrière moi aucun problème vous pouvez passer tranquillement jusqu'à toucher le mur il ya vraiment une souplesse et une articulation spécifique au niveau de la tête qui permet de le pencher et finalement il passera quasiment là où passe un aspirateur laveur autonome aujourd'hui point à souligner d'ailleurs en termes de design et de développement par rapport au fait que cette tête puisse passer sous les meubles télé sous les canapés c'est que vous avez également une rampe led très puissante à l'avant de ce laveur qui permet de voir où on va et de voir les débris encore une fois ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est commun mais karcher n'a pas fait l'impasse là dessus sinon au niveau d'utilisation et des capacités c'est encore une fois très classique on retrouve ici un bac d'eau propre dans lequel on va mettre un petit adjuvant spécifique karcher d'une capacité de 400 millilitres le bac d'eau sale se retrouve ici entre les quatre rouleaux donc les rouleaux viennent directement s'essorer à l'intérieur et il a une capacité de 200 millilitres prudence quand vous l'enlevez parce qu'en fait c'est un bac qui n'est pas complètement hermétique donc il faut bien le retirer à plat pour éviter de renforcer un petit peu partout ça m'est arrivé et c'est un peu embêtant et pour clôturer l'aspect avec ce bac d'eau sale et tout ce qui est gestion des déchets ce laveur permet également de bien gérer le ramassage des cheveux ça peut être très problématique vous n'êtes pas sans savoir qu'ici il y a vraiment de l'électronique des pièces qui sont en rotation vous avez de l'humidité etc donc c'est vraiment le combo parfait pour dégrader un appareil électronique là il ya une technologie spécifique pour ramasser des cheveux un petit peu mieux que la concurrence vous avez un filtre à cheveux spécifiquement dédié et si malgré toutes ces technologies embarquées vous avez quand même des cheveux récalcitrants qui s'enroulent un petit peu n'importe où forcément karcher fournit un petit un petit outil pour vous permettre de les découper comme la concurrence au chapitre de l'autonomie encore une fois ce karcher se place vraiment dans le haut du panier avec la batterie de 2,85 ampères heure on peut partir sur 45 à 60 minutes d'utilisation mais ça restera bien sûr tributaire de votre méthode d'utilisation et comptez environ quatre heures pour passer de 0 à 100% avec le chargeur secteur fourni d'origine et encore une fois mention spéciale à cette liberté de rechargement offerte par ce produit celui ci tient debout tout seul il n'a pas besoin d'être posé sur un socle et le raccord électrique se trouve directement sur le corps du laveur ce qui permet de se passer d'un socle imposant voilà pour ma présentation rapide de ce superbe karcher fc8 smart signature line un produit comme je l'ai dit avant commercialisé à 639 euros sur le site officiel de karcher pour intéressant au niveau de la garantie vous avez droit à trois ans de garantie sur ce produit directement via le site officiel ça c'est vraiment un point fort vous n'êtes pas sans savoir que comme je l'ai dit juste avant ce sont vraiment des produits qui sont sollicités il ya de l'humidité il ya de l'eau chaude il ya de l'eau froide il ya des détergents il ya des pièces qui sont en rotation il ya des cheveux etc donc c'est vraiment des produits avec ce système de charnière et tous les raccords électriques qu'on peut retrouver à l'intérieur qui sont sollicités et même un petit peu fragile donc le fait d'avoir trois ans de garantie ça apporte vraiment une sérénité bienvenue sur ce type de produit dites moi du coup dans les commentaires ce que vous pensez de ce fc8 proposé par karcher je sais que beaucoup de gens s'intéressent à ce marché de plus en plus d'ailleurs autour de moi les gens viennent me voir pour les marques tineco shark roborock etc karcher c'est une marque qui à mon sens est un petit peu plus haut de gamme un petit peu plus axé professionnel et sincèrement c'est vraiment une belle découverte c'est un produit qui est ludique simple d'utilisation silencieux une belle liberté en termes de rechargement une application qui est lisible un écran qui est vraiment bien pensé donc je m'attendais vraiment personnellement à retrouver un produit un peu technique et compliqué mais pas du tout même au niveau des accessoires de l'emballage ça se montre très bien l'aspirateur est quasiment complètement assemblé tout est accessible les plastiques polycarbonate sont vraiment de bonne qualité le bras en aluminium également et encore une fois très rigide et donne un feeling vraiment très bon à l'utilisateur donc voilà c'est vraiment une belle découverte merci bien sûr d'avoir regardé cette vidéo merci bien sûr à karcher france de me permettre d'accéder gratuitement à ce fc8 vous le voyez dans le coin ici j'ai également reçu un balai électrique kb5 qui est beaucoup moins onéreux 79 euros mais qui encore une fois très sympa notamment si vous avez un petit à la maison qui met 91% de ce qu'il mange à côté merci à karcher france quant à nous on se retrouve très bientôt pour d'autres tests d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner à très bientôt ciao